Ok ok les potes, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo hyper importante. Pourquoi ? Parce qu'il y a tous les skins de la prochaine saison qui ont fuité. Il y a également un aperçu de la map qui a fait son apparition. Les gars c'est incroyable, il y a énormément d'informations. Et par la même occasion, nous avons eu le premier teaser. Et bien salut à tous les potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour découvrir énormément de nouveautés sur la prochaine saison. La saison 6 du chapitre 2. Les gars, préparez-vous parce que j'ai du très très lourd pour vous. Avant tout les gars, comme d'habitude, je vous invite à lâcher un maximum de pouces bleus sur la vidéo. Aujourd'hui, je vous lance le défi des plus de 1000 pouces bleus. Je compte sur vous et j'en suis sûr qu'on en est capable les potes. Ensuite, si c'est toujours pas fait, pensez à vous abonner. Ça prend seulement 2 secondes pour le faire. Et d'ailleurs, on est très proche des 324 000 abonnés les gars. Il manque seulement 5 personnes si je ne me trompe pas. Donc merci à tous ceux qui s'abonneront, vous êtes les meilleurs. Et enfin, pour terminer, je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui me soutiennent dans la boutique de Fortnite. C'est hyper important. C'est vraiment la meilleure façon de me soutenir. Donc les gars, merci à tous ceux qui ajoutent le code créateur chou dans la boutique. 4 lettres, ça s'écrit CHOU. Donc les gars, merci infiniment. D'ailleurs, allez tout de suite dans les commentaires. Donnez-moi votre pseudo Epic Games. Je compte en ajouter quelques-uns pour leur offrir un petit cadeau de la boutique. Ok, ok les gars, sans plus tarder. Je vous propose directement d'enchaîner avec les news de la vidéo. Je vous ai vraiment préparé du très très lourd et j'espère que vous êtes prêts. Les gars, je vous propose directement d'enchaîner avec un petit gameplay. Voici la phase finale du point zéro. Ce gameplay apparaîtra le 16 mars, c'est-à-dire quelques minutes avant l'arrivée de la saison 6. Et les gars, c'est plutôt incroyable. Comme vous le voyez, le point zéro est vraiment instable. Il est de plus en plus violet. Il ressemble au cube. Et comme vous le voyez, c'est incroyable. Comme vous le savez, lors du début de la saison 6, on va avoir un tout petit événement. On va incarner le skin de l'agent Genesi et l'objectif, ce sera de réaliser une toute petite mission de quelques minutes avant de faire la transition à la saison 6. Les gars, je suis tombé sur quelque chose de plutôt marrant. Il y a quelqu'un qui s'est amusé à faire une vidéo ASMR du point zéro. Je vais vous laisser écouter ça pendant quelques secondes et on se retrouve juste après. En tout cas, les gars, comme vous l'avez entendu, c'est vrai que c'est un petit peu satisfaisant. Si vous souhaitez vous endormir, eh bien, faites-le avec le point zéro. C'est plutôt sympa. Alors les gars, aujourd'hui, on ne va pas passer par mille chemins. Je vous propose directement d'enchaîner avec la map de Fortnite qui a fuité. Lorsque vous allez voir ça, vous allez vous dire, mais c'est magnifique. Du coup, regardez à l'écran. Je vous affiche une image. Il y a des partenaires de Fortnite qui ont fait fuiter une énorme information, c'est-à-dire la map de la prochaine saison, la saison 6. Et comme vous le voyez à l'écran, tout d'abord, on peut apercevoir déjà trois personnages qui sont déjà sortis sur Fortnite. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est surtout ce qu'il y a en arrière-plan. La société partenaire avec Epic Games, c'est Keveru Games. Et comme vous le voyez, eh bien, ils nous ont fait fuiter quelque chose d'incroyable. Là, je vous présente exactement la même image, c'est-à-dire le fond. Et comme vous le voyez, on peut apercevoir une île qui est transportée grâce à l'énergie du point zéro. Ça fait un petit peu penser à l'île qui a été portée par le cube. Eh bien, cette fois-ci, c'est différent. C'est le point zéro qui est à l'origine de ça. De plus, les gars, si vous regardez bien à droite de l'image, on peut apercevoir que les sapins sont enneigés. Peut-être qu'il y aura une partie de la map qui sera encore plus enneigée qu'avant. Moi, j'aime beaucoup l'île avec le point zéro. Ça rappelle un petit peu l'histoire du cube. Franchement, ça rappelle le chapitre 1. Pas mal comme souvenir. Là, les gars, je vais vous présenter une information incroyable. Il faut savoir que ça nous a été partagé par Tabor Hill. Et je pense vraiment que ça va vous faire plaisir. Déjà, Tabor Hill, c'est qui ? C'est un YouTuber. Mais c'est pas n'importe qui. Parce que lui, il est en contact avec un employé de chez Epic Games. Et ça veut dire qu'il connaît tout à propos des prochaines saisons, de l'histoire de Fortnite. Et donc, il nous a partagé une petite information. Et les gars, croyez-moi, cette personne est fiable à 100%. Il nous a dit que le pass de combat de la saison 6 sera à 100% un pass original. Ça veut dire qu'on ne va pas avoir de collaboration avec DC Comics pour le pass de combat. Mais vous allez voir que par la suite de la vidéo, on va parler d'autre chose qui a un rapport avec DC Comics. Et là, vous allez me dire... Pas mal comme info. Du coup, les gars, comme vous le voyez, c'est le leaker Shinaber qui a posté le tweet. Il a confiance en Tabor Hill. J'ai confiance en lui parce que par le passé, il nous avait révélé énormément d'informations. Et il n'y en avait aucune qui s'était révélée fausse. C'est pour ça, lui, je peux lui faire confiance sans dire que cette information est à prendre avec des pincettes. Les potes, je vous affiche à l'écran le premier teaser qui nous a été partagé par Xbox. Le voici à l'écran. Comme vous le voyez, il s'agit du bus de combat. Mais par contre, on a une information très importante qu'on peut voir sur cette image. C'est les couleurs rouges et jaunes. Ces couleurs représentent quelque chose. Le skin secret de la saison 6. Comme vous le voyez, les gars, avec ce logo, c'est le logo de Superman. On reconnaît les couleurs rouges et jaunes. Et comme vous l'avez vu dans le teaser juste avant, il y avait exactement les mêmes couleurs. Du coup, les gars, pour moi, je pense que le skin secret de la prochaine saison, ce sera Superman. Il y en a énormément qui pensent ça. D'ailleurs, c'est ce qu'on a un petit peu trouvé dans les fichiers du jeu. D'après les rumeurs qui ont été circulées par des employés d'Epic Games. Mais les gars, si le skin secret de la saison 6, c'est bien Superman. Ce serait incroyable. Les gars, là, on va passer à du très très lourd. La plus grosse information de la vidéo, il faut savoir qu'il y a une société en partenariat avec Epic Games qui nous a fait fuiter 8 skins qui arriveront lors de la saison 6. Alors les gars, il faut savoir que cette information est fiable à 100%. Elle a été relayée d'ailleurs par nos leakers et ils nous l'ont confirmée. Là, sans plus tarder, je vous propose directement d'enchaîner et de découvrir ensemble à quoi ressemblent ces 8 skins. Avant tout, hier, Shinabern nous avait dit qu'il y aurait un skin génie qui ferait son apparition lors de la saison 6. De toute façon, vous le voyez avec ce tweet et vous allez le voir que la société en partenariat avec Epic Games a fait fuiter ce skin qui est juste magnifique. Et qui fait d'ailleurs partie de mon top 3 des skins préférés parmi les 8 skins que je vais vous montrer. Les gars, voici le premier skin à l'écran. Comme vous le voyez, elle est plutôt magnifique. Franchement, elle pète le flot, j'aime bien ses couleurs rose et bleue. Il faut savoir que ce n'est pas le meilleur skin, il y en a plein d'autres qui sont juste magnifiques. Et ça, c'est juste le premier parmi les 8 que je vais vous montrer. Du coup les potes, on enchaîne directement avec le deuxième skin. La voici à l'écran, c'est le deuxième personnage féminin parmi les 8. Elle est plutôt sympa, franchement j'aime beaucoup. C'est un skin que je compte me procurer. En fait, parmi les 8 skins, je pense que je vais tous les acheter. Ils sont plutôt pas mal. Et puis maintenant, j'aimerais bien savoir combien il coûte. Là, on enchaîne avec le troisième skin. Vous avez retenu l'information d'avant où je vous avais dit que ce serait le skin génie. Et bien, le voici. Comme vous le voyez, il est archi stylé. Il a trop de flow les gars. D'ailleurs les gars, un énorme détail. Pensez bien à regarder son pied. On peut apercevoir une lampe à génie. Comme dans Aladdin. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais en tout cas, plutôt pas mal la référence. C'est soit je le mets en deuxième position dans mon top 3. Ou alors à la première position parce qu'il est magnifique. Lui, c'est sûr à 100% que je vais l'acheter. Ça ne fait l'ombre d'aucun doute. D'ailleurs, dans les commentaires, n'hésitez pas à me faire votre top 3 des skins préférés. Parmi les 8 que je vais vous présenter. Là les gars, on enchaîne directement avec le quatrième skin. Comme vous le voyez, il est plutôt stylé. Il a une belle doudoune. Il a un masque en mode squelette. Plutôt sympa comme skin. Mais bon, c'est pas le meilleur. D'ailleurs les gars, vers son épaule, on peut apercevoir qu'il a le logo de l'ombre. Et ça fait référence encore une fois à Fortnite. Donc ça prouve que ses skins sortiront bel et bien sur le jeu. Pour le cinquième skin, il s'agit encore d'un personnage féminin. Il s'agit du troisième. J'aime beaucoup les couleurs vertes comme ça. Et par contre les gars, retenez bien cette information. Mais toutes les armes que vous allez voir sur les skins, c'est simplement des objets de décoration. C'est pour les animer un petit peu et les mettre en valeur. Les gars, je sais que vous aimez beaucoup Midas. C'est probablement l'un de vos skins préférés. Et bien les gars, sachez qu'Epic Games et son partenaire ont décidé de réaliser Midas enfant. Le voici à l'écran. On peut le reconnaître grâce à ses couleurs en or, grâce à sa couronne. Mais également par ses yeux qui sont dorés. Pour ma part, je pense vraiment qu'il s'agit de Midas. Même s'il n'a pas encore sa cicatrice et son oeil blanc, il lui ressemble beaucoup. Donc je pense qu'il s'agit bel et bien de lui. Comme vous l'avez compris les gars, pour ce skin, j'hésite entre la première et la deuxième position. C'est à dire avec le skin d'Aladin. Et là, on enchaîne directement avec le skin suivant qui est l'avant-dernier. Et comme vous le voyez à l'écran, il est plutôt pas mal. Il jette pas mal de flots. Pour ma part, il me fait un peu penser à Elvis Prasley. Mais bon, c'est peut-être simplement mon imagination qui me fait penser ça. Pour ma part, j'aime beaucoup. En fait, j'aime tous les skins. Vous avez sûrement dû le comprendre depuis le début de la vidéo. A chaque fois que je dis les skins, ils sont stylés. Donc ça sert plus à rien que je vous donne mon avis. Et puis là, on enchaîne avec le dernier skin qui rentre également dans mon top 3 de mes skins préférés. Il s'agit de celui-ci. Avec son masque, ça me fait un peu penser aux personnages de Naruto. Ceux qui font partie de la racine avec le masque des forces spéciales. En tout cas, pour ma part, j'aime beaucoup. Et c'est un petit peu pour cette raison que je l'ai placé à la troisième position. En tout cas, les gars, comme vous l'avez vu, ces informations sont juste incroyables. Il faut savoir qu'elles sont toutes fraîches. Elles viennent de sortir il y a soit quelques minutes ou alors quelques heures. J'ai essayé de tout vous rassembler afin de tout vous partager. Quoi qu'il en soit, c'est incroyable. La prochaine saison risque de vraiment être l'une des meilleures du chapitre 2. Et c'est pour cette raison, les gars, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous êtes plutôt hypé ou pas. En tout cas, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu. Pensez également à ajouter le code créateur chaud dans la boutique. C'est super important. Et donc moi, les gars, je vous donne rendez-vous tout à l'heure sur la chaîne. Restez connectés. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501